Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les gars N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et passons directement au sujet de la vidéo Cet avantage ou inconvénient De faire une offre à étiquette Au lieu de faire la formation en ligne Bon voilà c'est un truc comme ça Je mettrais un titre correct parce que là je l'ai dit un peu à l'arrache Alors faire du à étiquette ou des prix premium Ça veut dire d'avoir des prix élevés Donc qui est souvent synonyme d'accompagnement En fait pour pouvoir atteindre un résultat Avec une personne donc c'est souvent du coaching Versus formation en ligne Donc les deux sont des véhicules qui te permettent d'apporter de la valeur D'accord donc il y a des avantages et des inconvénients pour chacun Et donc là je vais essayer de vous partager un petit peu moi ce que j'en pense Par rapport aux avantages et aux inconvénients Ah oui et ce que je voulais rajouter aussi C'est qu'on peut faire du à étiquette et vendre des formations en ligne C'est la même chose c'est pas une guerre quoi Les deux peuvent être combinés Ça pose aucun problème Alors inconvénient du à étiquette C'est que ça va te demander du temps Ça va te demander du temps parce que tu vas accompagner les gens Enfin tes clients à atteindre le résultat qu'ils veulent atteindre D'accord donc en gros tu vas échanger ton temps contre de l'argent Ce qui n'est pas forcément vrai pour une formation en ligne Ok donc c'est un inconvénient Oui c'est un inconvénient je l'ai mis dans les inconvénients D'accord mais si tu aimes ton taf ça ne te posera pas de problème Deuxième inconvénient du à étiquette pour progresser rapidement Et à un moment donné il va falloir que tu Que tu prennes une équipe Voilà que tu prennes une équipe Que tu prennes une équipe assez rapidement Quand tu développes aussi tout ce qui est formation en ligne Il te faut une équipe mais tu peux quand même aller Sur un chiffre d'affaires assez élevé en étant tout seul Alors que pour le à étiquette Quand tu commences à avoir pas mal de clients Il faut vite avoir une équipe pour pouvoir tout gérer Donc ça ça peut être un inconvénient Troisième inconvénient Il faut que tu puisses Il faut que tu saches comment recruter une équipe D'accord donc en fait c'est en lien avec le deuxième inconvénient Du coup vu que tu dois embaucher Il faut que tu saches comment recruter une équipe Et comment la gérer Donc ça c'est encore un autre taf On sait tous que l'humain c'est ce qui est le plus difficile à gérer Donc ça c'est quand même un inconvénient Quatrième inconvénient Bon je l'ai mis en inconvénient Mais franchement bon On va dire qu'on va le mettre Parce que souvent c'est des choses que j'ai pu entendre C'est que là du coup quand c'est à étiquette Il faut que tu délivres une promesse D'accord donc forcément Tu as plus de pression à délivrer une promesse Que quand tu n'en as pas Versus la formation en ligne La formation en ligne tu n'as pas forcément de promesse Ou sinon elle est beaucoup plus petite Tu vois elle est beaucoup plus petite Elle est quand même différente Ok donc tu as une promesse Mais elle est quand même moins élevée Cinquième inconvénient Il faut que tu apprennes à vendre au téléphone Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise À vendre déjà tout simplement Alors à vendre encore au téléphone Du coup ça peut être un inconvénient En tout cas perçu par certaines personnes Donc un inconvénient encore C'est que tu dois apprendre à vendre au téléphone Parce que vendre des prix à étiquette comme ça Il faut que tu sois dans une relation la plus proche avec la personne Parce que c'est des prix élevés Et donc du coup il faut une relation Donc la relation elle peut se faire ou face à face Ou au téléphone ou par visio Contrairement à une formation en ligne Qui pourrait être juste grâce à une page de vente Sixième inconvénient La première vente peut être difficile Il y en a qui vont super vite Mais c'est vrai que la première vente peut prendre du temps Elle peut prendre un mois, deux mois, même trois mois Il y en a même ça a pris quatre mois Donc la première vente peut être difficile Parce que c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent De ce qu'on a l'habitude de faire Et vu qu'il y en a qui ne vont pas être confiants Donc du coup ça va ralentir en fait Le succès d'avoir cette première vente Donc ça, ça peut être un inconvénient Versus une formation en ligne Où quand même la première vente est beaucoup plus simple Mais après quand tu as ta première vente Aussi avec un premium Tu rattrapes toutes les ventes que tu aurais fait Avec ta formation en ligne Mais après ça dépend Mais bon, de manière générale, ouais Septième inconvénient Ça demande de devenir une nouvelle personne Donc c'est pour ça que c'est difficile en fait C'est parce que ça te demande Enfin c'est difficile Oui, ça te demande de devenir une nouvelle personne Donc comme tu dois devenir une nouvelle personne Eh ben, on a tous envie de rester dans notre zone de confort Et de faire ce qu'on a l'habitude de faire Et là du coup, ça t'oblige à devenir une nouvelle personne Et donc du coup C'est ça qui fait que c'est difficile en fait C'est juste que tu dois devenir une nouvelle personne Versus formation en ligne Ça te demande aussi de devenir une nouvelle personne Mais pas autant en tout cas Tu vois, je veux dire Pas autant Voilà Je ne sais pas comment le dire en plus Mieux que ça Ok, maintenant passons aux avantages Alors, premier avantage Un engagement de la part de ton client Le fait qu'il y ait un engagement de la part de ton client Bah du coup, tu as plus de résultats C'est aussi simple que ça Basique Deuxième avantage Un taux de réussite plus élevé Plus d'engagement Donc plus de réussite Donc ça pour toi, c'est un cercle vertueux Les gens, ils en parlent Ils savent que quand Jonathan, il accompagne ses clients Eh bien, ils ont des résultats Troisièmement Pas besoin d'avoir beaucoup de clients Pour pouvoir vivre de son activité Donc si ton objectif, c'est de vivre de son activité rapidement Eh bien, le plus rapide Bah, c'est de vendre du à l'étiquette Tu vois Si tu as une expertise, évidemment Quatrièmement Tu apportes plus de valeur à ton client Tu as plus de temps pour t'occuper de lui Donc forcément, tu apportes plus de valeur Et lui, il est content Cinquièmement Tu apportes plus de valeur Pour t'occuper de tes clients Moi, je te le dis parce que comme ça, ça fera 7 Tout ça, ça fera 7 Même si je l'ai déjà dit juste avant Si tu travailles avec les clients que tu veux Donc ça, c'est super important Parce que je peux te dire Que ceux qui ont déjà l'habitude de vendre Ils savent que quand tu tombes sur un client relou Tu préfères le rembourser que de travailler avec lui Largement Bon, du coup, les gars On a été coupé Tu vois Il faisait tellement froid Que la caméra, elle n'a pas supporté, mon ami Ouais C'est ce que je te disais sur ma story Instagram Si jamais tu ne l'as pas encore vue Donc du coup, ça a coupé Donc je sais que j'étais au 7ème point Le 7ème point, c'était Que je disais que Du coup, ça permet d'avoir une croissance exponentielle Mon ami Oui Bien sûr La logique, tu vois Si jamais tu as des prix élevés Du coup, ça te permet d'aller plus vite Tout simplement C'est plus facile de faire un million En ayant 100 clients à 5000 euros par exemple Que le contraire C'est quoi alors Oh là là, faut jamais faire des maths en direct Le mot, le fou, le fou Donc c'est mieux que sinon Si jamais tu as Un million à un dollar Ouais, je parle en dollar Je suis au Canada, je m'adapte, tu vois Hop, tu vois, il y a un peu de neige Donc voilà Donc c'est tout pour cette vidéo, les gars Donc n'hésite pas à t'abonner Si jamais ce n'est pas encore fait Ok, donc Ah oui, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous Tu vois Où je te montre exactement la stratégie que j'utilise Avec les gens que j'accompagne Pour pouvoir leur permettre de faire Au moins 10 cas En moins de 3 mois D'accord Ou en 3 mois Ne mettons pas une promesse trop forte Voilà Pour ne pas choquer les gens Donc clique sur le lien juste en dessous Tu verras, tu pourras t'inscrire Et tu pourras assister au prochain webinaire que je fais Et puis voilà Et puis après tu verras Toutes les stratégies que j'utilise Donc d'ici là, les gars Prenez soin de vous Et on reste déterminés Déterminés ou pas ? Tu veux voir un petit peu le Canada ? Ah ouais, c'est la neige Ah, tu ne me vois plus là Il n'y a plus de lumière Ah voilà, là tu me vois mieux là Jeje Jeje C'est comme le dit le ciel C'est ce qu'il dit Oh, c'est ce qu'il dit Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ce qu'il dit